Bonjour à tous, nous allons vous parler aujourd'hui des masters et je vais moi particulièrement vous parler des masters internationaux, ça veut dire des masters qui sont enseignés en anglais. Donc je m'appelle Nathalie Potin, je suis la directrice des masters indiens internationaux qui sont enseignés en anglais, à ma droite vous avez Karine Copin-Héritier qui vous parlera elle du 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 juriste digital, je lui donnerai la parole un petit peu après à vous avoir présenté ces différents masters et nous avons la chance d'avoir Immense Gaillard qui est une étudiante du master 1 qui est donc enseignée en anglais. Nos masters, comme vous allez pouvoir le voir ce sont des masters internationaux, donc enseignants anglais qui sont en convention avec l'université lunaire Lyon 2, donc c'est un titre d'état reconnu par l'état et l'aspect intéressant de ces masters c'est que vous avez des possibilités aussi de diplômes avec des universités étrangères, je reviendrai là-dessus. Enfin le troisième master dont je m'occupe c'est le master digital law et management qui est en partenariat avec l'SDES, pareil je reviendrai un petit peu là-dessus. et pour attirer votre attention sur un nouveau programme qui s'appelle LLM Digital Law & Technology qui va ouvrir en septembre prochain, qui sera enseigné à distance mais vous aurez plus d'informations à une date ultérieure. Je vais maintenant aborder le LLM International Business Law qui est donc un master d'état, master 1 en convention avec Lyon 2, c'est un programme qui est enseigné en anglais, c'est un programme qui va vous donner des connaissances et des compétences qui sont liées au droit international des affaires avec bien entendu un enseignement sur une année qui va aborder la théorie et aussi beaucoup la pratique professionnelle. Les points forts de ce programme c'est que vous avez la possibilité de choisir ce que l'on appelle des parcours, donc des parcours double diplôme avec l'Irlande, l'université de Ménus ou alors l'université de Londres, Iman pourra plus vous en parler puisque c'est ce qu'elle fait cette année et aussi il y a la possibilité de faire un double diplôme à Chicago. Nous avons la chance d'avoir des intervenants qui sont des experts d'organisations internationales comme l'OMC, Commission européenne, la CCI, nous avons aussi des praticiens qui viennent du monde entier et aussi des enseignants qui partagent leur expérience et ce sont des personnes qui viennent de plusieurs pays. Les cours sont des cours qui vont aborder, comme je vous disais précédemment, la théorie mais aussi il y a un très gros travail sur la pratique professionnelle avec des moutres, je pense que vous connaissez ça, ce sont des procès fictifs, beaucoup de séminaires où les étudiants sont mis devant un cas pratique où ils doivent se mettre à la place de conseil du juge, de l'arbitre et enfin des ateliers que nous organisons de façon régulière. Ensuite, nous avons la deuxième année de ce programme qui est la deuxième année du cycle Master in International Business Law qui est aussi connu sous le LLM in International European Trade and Investment Law. Je rappelle donc un Master 2 en convention avec Lyon 2, aussi complètement enseigné en anglais, connaissances et compétences qui sont liées au droit international des affaires et pareil, là encore, il y a un enseignement sur une année avec un mélange de théorie et de pratique. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que nous avons la possibilité d'une double diplôme avec une université américaine qui s'appelle St. John University à New York. Vous avez la possibilité d'obtenir un double diplôme et pour les étudiants qui peuvent et qui le veulent, ils peuvent se préparer à l'examen du barreau de New York. Nous avons la chance d'avoir quelques étudiants qui ont suivi cette trajectoire et qui sont maintenant des avocats attorney aux États-Unis et qui travaillent dans différents cabinets à New York ou même à Washington DC. Pareil, les intervenants sont des experts, des praticiens et des enseignants qui viennent du monde entier. Pareil, nous avons des moutres, des séminaires et à tous. Les conditions d'admission, bien entendu, c'est les conditions de langue. Il faut avoir le TOEF ou l'EU et le LTS. Pour un formation de TOEF, il faut 90 sur 100 gants. C'était un minimum. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir suivre des cours qui sont assez précis et pour le Master 2 particulièrement exigeants. Pour les étudiants qui souhaitent intégrer le Master 1, il leur faut une licence sans droit. Par contre, pour les étudiants qui souhaitent intégrer le Master 2, il faut un Master 1 et certaines matières comme par exemple le droit international public, droit du commerce international et droit de l'investissement. Mais aussi, il faut avoir un projet professionnel qui soit vraiment en lien avec ce que vous allez étudier. Donc, pour la suite, la poursuite des études, vous avez vraiment la possibilité de faire un doctorat ou un PhD dans les pays étrangers, mais il y a quand même le en particulier. De nombreux étudiants font des stages en cabinet d'avocat, en entreprise, de quelle quelle forme qu'elle soit, en France ou à l'étranger. On a des start-up multinationales comme Volvo, par exemple, qui vient à l'esprit. Mais on a aussi des étudiants qui ont pu faire des stages dans des organisations internationales comme la Commission européenne, l'OMC, la Cour européenne de justice, la Banque mondiale, l'ONU et d'autres organisations liées au développement et au commerce international. Un certain nombre d'étudiants ont poursuivi leurs études en faisant la préparation, l'examen d'avocat en France ou aussi à l'étranger. Certains ont intégré des écoles de commerce et certains, j'ai la joie de pouvoir le dire, ont intégré des programmes comme le Young Professional Programmes de l'ONC ou l'OFMI, des ONG ou aussi des ministères dans différents pays internationaux. Certains travaillent comme avocats en cabinets internationaux ou en juristes en entreprise. Voilà. Je vais passer maintenant au dernier master dont je m'occupe, qui est le master Digital Law & Management, qui est en partenariat avec l'ESDS. Là, c'est un diplôme qui est différent puisque c'est un diplôme master dans l'école de l'ESDS et un diplôme universitaire de la faculté de droit, comme les autres. C'est un diplôme qui est enseigné en anglais, où le focus sera sur le droit digital et la protection des données, la RGPD et aussi tout ce qui concerne le management. Vous avez la possibilité de faire des stages et il y a aussi double diplôme avec différentes universités, comme l'université de St. John à New York ou alors, par le biais de l'ESDS, un double diplôme avec l'université de Cardiff. Vous avez aussi des mobilités RAS-SUS. Pour les conditions d'admission, pareil, comme c'est un programme en anglais, les conditions de langue, vous pouvez bien entendu postuler si vous avez une licence en droit ou alors, vous pouvez également postuler si vous avez un Bachelor of Business and Management par le biais de l'ESDS. Il faut aussi que votre projet professionnel soit en accord avec ce programme, puisqu'il est très précis et le focus est très spécialisé. Pour les débouchés, les étudiants de ces programmes font des stages dans différentes entreprises, en France ou à l'étranger. Certains étudiants travaillent comme consultants ou aussi ont intégré des postes d'EPO ou assistant d'EPO selon leur parcours. Voilà. Je donne maintenant la parole à ma collègue, Prélui. Merci. Alors, je vais vous présenter le D.U. Juriste Digital, l'ATA et l'organisation, qui en fait, depuis juillet 2020, est désormais enregistré au Registre national des compétences professionnelles en tant que formation pour les délégués à la protection des données. C'est une formation de niveau 7, c'est-à-dire niveau Master 2. Donc, c'est une formation qui dure 10 mois, 250 heures sur l'ensemble de l'année. Nous avons un tiers des heures qui se déroulent à distance, où on va déposer des supports en ligne qui vous permettent d'acquérir les connaissances fondamentales. Et puis ensuite, nous faisons deux regroupements, en principe en présentiel, par mois, donc deux jeudis par mois. Au cours de ces regroupements, nous avons vraiment accès sur la mise en pratique. Donc, des séminaires, des mises en situation, des ateliers réflexifs, des échanges avec des professionnels, etc. L'objectif de cette formation étant entièrement professionnalisant, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un titre au Registre national des compétences professionnelles. Alors, cette formation peut être suivie à la suite d'un Master 1 ou 2, ou en parallèle d'un Master 2, par exemple. Et nos candidats sont, en principe, soit issus de droit, du management, de l'informatique, on peut aussi imaginer du marketing, etc. En fait, le métier de DPO est un métier nouveau, puisqu'il date de l'entrée en vigueur, de l'entrée en application du RGPD, c'est-à-dire de mai 2018. Et c'est un métier totalement hybride, qui est à la fois un métier de juriste, d'informaticien, de manager, de chef de projet, qui suppose donc des compétences transversales. Donc, au sein de la formation, nous mélangeons ensemble les publics. Et toute la formation est vraiment axée sur l'ensemble de ces compétences. Le droit, l'éthique, puisque le RGPD, c'est quand même de la compliance, de la mise en confort au fait, qui suppose que l'entreprise s'interroge sur son organisation, sur son comportement, par rapport aux données, à l'exploitation des données des individus. L'information permet aussi d'acquérir des compétences en informatique, puisque si vous êtes DPO, vous allez devoir échanger avec les services informatiques et mettre en place des mesures de sécurité informatique, etc. Donc, il faut comprendre un petit peu la technique, comment fonctionnent les logiciels de hacking, comprendre un peu les algorithmes, comprendre comment fonctionnent les ERP, les transferts d'ERP, etc. Nous insistons aussi, tout au long de la formation, sur le lien à l'autre. Le DPO étant le centre de l'organisation, il va devoir s'adresser à la direction, aux opérationnels, aux juristes, aux informaticiens, éventuellement aux commerciaux, aux commerciaux, au marketing, etc. Et il va devoir adapter son discours à chacun. La protection des données, ce ne sont pas simplement des outils. Vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde, de toute façon, la faille d'un système d'information, c'est l'être humain. Donc, il faut, la force du DPO, c'est d'embarquer tout le monde dans la protection des données, et donc de devoir s'adapter, adapter son argumentation à chacun de ses interlocuteurs. On va travailler tout au long de la formation, sur ce lien à l'autre, le positionnement, le repérage des réticences, comment les gérer, etc. Et puis, le RGPD, c'est aussi une certaine démarche qualité, une amélioration continue, et donc c'est un véritable projet qui va supposer la maîtrise de certaines techniques de gestion de projet, de gestion d'équipe, et là aussi, c'est l'un des actes de la formation. Donc, tout au long de cette formation, nous avons déployé une pédagogie qui est axée sur l'échange des compétences, l'échange des compétences entre les apprenants, puisqu'ils sont issus de formations différentes, et puis également l'échange avec les intervenants. Même chose, nos intervenants sont des DPO, de différentes structures, on va de la petite structure, la petite entreprise, à l'entreprise internationale, en passant par les collectivités territoriales, les établissements de santé, les établissements d'enseignement. Nous avons aussi des avocats, des informaticiens, des managers, des chefs de projet qui interviennent dans cette formation, et qui sont là pour échanger leur expérience et réfléchir avec nos apprenants sur la façon d'améliorer éventuellement tel ou tel outil, etc. Et tout au long de la formation, nous cherchons à aider nos apprenants à construire des outils opérationnels. Par exemple, tous les deux semaines jeudi du mois, l'après-midi, nous avons un DPO Lab. Le DPO Lab, nous allons travailler avec nos étudiants autour d'une thématique, et nous allons réfléchir à des outils qui pourront être utilisés plus tard en poste. Donc par exemple, on va réfléchir à construire un processus de gestion des données. On va réfléchir à des supports de formation sur la protection des données, à l'investigation des collaborateurs, etc. La construction d'une argumentation, par exemple, tout au long de la formation, on a cette volonté de construire une boîte à outils du DPO. Et puis, bien entendu, une expérience de terrain est obligatoire, dont cette expérience de terrain peut se faire sur la forme d'un stage, de minimum un mois. Et depuis cette année, nous pouvons aussi porter des contrats de professionnalisation sur l'ensemble de la formation, ce qui permet vraiment d'avoir ce côté professionnalisant et opérationnel directement à la sortie de notre formation. Alors, le débouché de professionnel, bien sûr, c'est délégué à la protection des données. C'est également auditeur interne en protection des données, et puis contrôleur interne en protection des données. Et ces postes sont rarement à 100% dans les entreprises. Donc, ils viennent souvent compléter d'autres postes, de juristes, de managers, de départements compliance, marketing, etc. Alors, les conditions d'admission, il faut être titulaire d'un diplôme niveau Bac plus 6, donc, pardon, pas Bac plus 6, de niveau 6, c'est-à-dire d'une licence ou d'un master 1, on va en management en qualité, en informatique, en marketing, pour en tout cas, que l'une des compétences du DPO soit déjà présente. Et puis, si vous n'avez pas ce diplôme, une expérience professionnelle permettant une validation des équipes personnelles et professionnelles peut être un moyen d'intégrer la formation. Le dossier de candidature doit être déposé sur notre site internet. Il y a un entretien de sélection et de positionnement pour déterminer la pertinence de la formation pour le projet professionnel. Dans cette formation, nous accueillons des étudiants en formation initiale, mais aussi des études, des apprenants en formation continue, des salariés en reprise d'études ou en reconversion. Donc, nous allons faire extrêmement attention à la pertinence de cette formation par rapport à ce projet professionnel pour aider, notamment, nos formations continues à approfondir des compétences. Parmi nos apprenants, nous avons déjà les délégués à la protection des données en poste ou alors pour préparer leurs reconversions. Par exemple, nous avons eu d'anciens comptables qui se sont reconvertis d'EPO. Nous avons eu d'anciens militaires spécialisés en sécurité des personnes et des biens qui ont voulu ajouter à leur arc la protection des données, etc. Je suis désolée. Voyez, c'est parti. C'est une vague technique. Dans l'ensemble des formations de notre faculté, nous insistons principalement sur trois axes. L'accompagnement individualisé, les effectifs réduits, l'ouverture à l'international. Alors, pour le titre RNCP, délégué à la protection des données, ça se manifeste de manière un petit peu particulière. S'agissant de l'accompagnement individualisé, tous nos apprenants sont accompagnés tout au long de la formation par un responsable de suivi de nos étudiants qui est en réalité depuis quelques jours un professionnel. C'est un délégué à la protection des données, consultant, expert aux entreprises, qui a eu un parcours de reconversion professionnelle. C'était justement notre ancienne étudiante comptable passionnée d'informatique qui l'année dernière a donc suivi cette formation et depuis septembre a ouvert sa société de consultation en délégué en protection des données parmires. Donc, elle a accepté depuis quelques jours d'accompagner nos étudiants dans leurs projets de reconversion, dans leurs recherches de stages, leurs recherches d'emplois, etc. Notre deuxième axe de fonctionnement dans l'ensemble de nos formations, c'est un effectif réduit pour le délégué à la protection des données. Nous ne souhaitons pas dépasser les 20 étudiants. C'est une formation qui peut se dérouler en un an, en bloc, mais vous pouvez aussi la suivre par morceaux. On peut la dérouper en quatre morceaux. Et pour chacun de ces quatre morceaux, nous retenons maximum 20 apprenants, tout simplement parce que nous sommes vraiment sur l'échange des compétences, un dialogue, la construction d'outils et au-delà de 20, ça devient un petit peu plus compliqué pour chacun de s'exprimer. Et la troisième force, c'est l'ouverture à l'international. La protection des données, ce n'est pas une législation nationale. Ça suppose de s'interroger sur les réseaux informatiques, sur Internet, etc. Forcément, on est hors frontière. Cette préoccupation du hors frontière va là aussi être au cœur de notre réflexion tout au long de la formation. Je voulais aussi revenir sur les forces pour les masters internationaux. Nous avons aussi un accompagnement individualisé. Je reçois les étudiants quand on peut le faire en présentiel ou alors maintenant, on fait beaucoup soit par téléphone, soit sur Teams, Microsoft Teams, ou WhatsApp, ou Zoom, en fonction des besoins des étudiants. C'est un accompagnement qui est effectivement individualisé, qui va se produire sur tout le programme, durant tout le programme. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous. j'essaye aussi d'aider les étudiants dans leur recherche de stage et plus tard, après, quand ils ont quitté le nid, si on peut dire ça, j'ai encore des contacts réguliers avec des anciens étudiants qui sont toujours, avec qui je suis toujours en contact. Comme nos effectifs, ils sont aussi réduits. Nous avons à peu près un maximum de 25 étudiants dans les masters internationaux. J'attire votre attention sur la richesse du public. Nous avons des étudiants qui viennent du monde entier. Nous avons des étudiants qui sont des étudiants en formation initiale, mais comme pour les autres formations, nous avons aussi des professionnels qui viennent se spécialiser dans certains domaines et qui ont envie peut-être pour certains de découvrir autre chose et aussi de pouvoir après recommencer une nouvelle carrière. On a vu ça dans plusieurs cas. Des juges, par exemple, de certains pays qui sont venus se spécialiser en commerce international et l'investissement qui sont maintenant travaillent dans des ministères du commerce dans certains pays de l'Europe de l'Est en particulier et en Asie. Pour ce qui est de l'ouverture à l'international, je pense que c'est quelque chose qui est plus qu'évident puisque le public international, les étudiants viennent du monde entier. Quand je dis du monde entier, c'est effectivement ça. Nous avons des étudiants qui viennent d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, des pays d'Afrique aussi et d'Asie et certains pays européens. Nous avons quand même quelques Français qui nous ont rejoint. Imen est là pour vous donner son expérience à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'appelle Imen, je suis étudiante à l'Université catholique de Lyon. J'effectue le LLM en International Business Law mais également le double diplôme avec l'université partenaire City University of London. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord un peu mon parcours. Donc, j'ai effectué toute ma licence de droit à l'Université catholique de Lyon et en parallèle le diplôme universitaire de commune. Mais c'est surtout durant mon semestre puisque j'ai eu la chance d'effectuer une mobilité durant mon semestre, durant ma troisième année de licence en Angleterre avec l'Université partenaire. C'est surtout en fait à ce moment-là que j'ai su que je voulais effectuer une carrière internationale et que je voulais poursuivre mes études dans un environnement, dans une sphère internationale et notamment avec l'anglais. Donc, pourquoi ce master ? Tout d'abord parce qu'il est totalement en anglais. Les cours, les interventions, les professeurs, tout est totalement en anglais. Tout est... Toutes les personnes qui organisent, qui structurent le cours, qui interviennent, sont des professionnels, parfois de grands noms, donc c'est très favorisant dans son CV, et même d'un point de vue personnel, professionnel. Donc, on a vraiment des témoignages de la vie réelle. Donc, c'est vraiment, vraiment confortant. La diversité, comme Mme Potin l'a souligné, la diversité, donc la promotion. On est des étudiants du monde entier. Donc, ça m'a vraiment plu. C'est vraiment des éléments qui m'a attirée parce qu'à le retour de mon semestre d'Erasmus, j'ai adoré, en fait, cet univers-là et c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé durant mon master. Donc, c'est vraiment génial parce que chaque individu, chaque personne, chaque étudiant du master apporte apporte cette expérience professionnelle, personnelle et c'est vraiment, ça ajoute, ça a vraiment un poids conséquent dans le, dans le, dans la continuité du programme. Alors, les débouchés, les débouchés, donc le, donc c'est un M1 et un LLM. Donc, le M1, c'est très confortant parce que c'est un master français, donc ça a une reconnaissance en France, donc ça assure aussi une sécurité si quelqu'un veut faire une carrière à l'international, mais il a toujours, en fait, une reconnaissance de son master en France et le LLM, ça a une reconnaissance internationale, ce qui est parfois compliqué, en fait, de faire reconnaître, pardon, ses études françaises dans la part nationale. Donc, c'est surtout cette dualité qui est, qui est enrichissant professionnellement. J'ai pu effectuer mon master, ma licence et mon début à l'université catholique, donc je connaissais déjà l'environnement de l'université catholique, donc l'encadrement des professeurs d'un point de vue personnel, professionnel, et c'est souvent difficile, surtout avec la situation actuelle et d'être étudiant avec la situation sanitaire, c'est très difficile, mais c'est surtout pour ça que j'ai voulu continuer aussi de rester à l'université catholique parce que durant ma licence, on avait ce suivi continuel des professeurs qui sont là pour conseiller, pour suivre l'étudiant tout au long de son évolution personnelle, professionnelle, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu garder. Donc les points forts du M1 LLM, donc j'ai étudié en parallèle, donc j'ai décidé de faire le double diplôme, donc le M1 LLM International Business Law avec l'université catholique, mais également le LLM avec l'université partenaire City University of London, donc qui sont en partenariat avec l'université catholique pour le double diplôme. Donc le LLM pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que déjà le M1 LLM, donc ça, avec l'université catholique, ça m'apporte une sécurité par rapport à la reconnaissance de mes diplômes, mais également parce que je voulais en fait une spécialisation de ma carrière, une spécialisation au sein de mon projet professionnel. Donc au sein de l'université City University, il y a la possibilité de choisir une spécialisation dans son LLM, donc il y a différents choix, modules, une liste de modules et c'est pour ça que j'ai choisi en fait un LLM plus spécialisé de Business Law, donc en International Discute Resolution. Donc ça apporte également une plus-value à son CV et à son cursus universitaire et aussi dans la poursuite de sa carrière professionnelle. Alors, il y avait également les cours, j'ai choisi ça, ce cursus notamment pour les cours, mais également lorsque, mais également en fait l'organisation des cours, donc comme la solidité Madame Potin, il y a des ateliers, des MOOCs et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ça parce que Discute Resolution c'est concentré autour des MOOCs. Il y a vraiment en fait cette perspective professionnalisant en fait de ces études. Comment dire, on a des travaux de groupe, on a par exemple des ateliers de négociation, donc on est vraiment au sein du droit des affaires et internationalement aussi parce qu'on parle en fait en anglais et que chaque personne a sa propre expérience au niveau des négociations. Chaque pays négocie pas pareil, il y a des cultures différentes et c'est très bien de prendre ça en compte parce que ça va être une valeur ajoutée plus tard même lorsqu'on va commencer à travailler et de prendre en considération chaque pratique de chaque pays qu'on connaîtra déjà. Alors, pour les étudiants intéressés, donc je vous conseillerais tout d'abord de, si vous avez par exemple des questions, des interrogations, des doutes, il ne faut pas hésiter à postuler et à surtout se diriger vers Mme Clotin parce que par expérience forcément, c'est ce que j'ai fait, j'avais vraiment des doutes par rapport à reconnaissance des diplômes même au centre de ma propre de mon propre projet professionnel. Donc, c'est vraiment bien de discuter avec d'anciens élèves avec les responsables de la formation et pour voir vraiment si votre projet professionnel va être ridé et en adéquation en fait avec ce que propose l'université. Merci. 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 Question ? Alors, comment se déroule un échange en université de partenaire ? Alors, vous avez, je dirais, deux choses à prendre en compte. Soit, c'est un échange Erasmus. Dans ce cas-là, si c'est un échange Erasmus, vous partez pour un semestre dans l'université d'accueil où vous allez pouvoir suivre des cours et vous allez passer des examens sur place. Après, les notes seront réintégrées par votre université d'origine et vous aurez en fait votre bulletin de notes qui dira premier semestre à Lyon, notes des différentes matières que vous aurez passées à Lyon et après, vous aurez marqué mobilité pour, dans le cadre de l'université d'accueil avec les notes qui auront été octroiées à ce moment-là. En général, il y a une sélection pour les échanges Erasmus. Par contre, si vous envisagez un double diplôme dans une université, une de nos universités, dans le cadre soit du M1, du M2, par exemple, ou du Digital Law et Management, dans ce cas-là, c'est autre chose puisque là, vous avez un double diplôme. Donc là, les conditions d'admission, en fait, ça sera, vous devez être admis par l'université de l'UCLI, donc la Catholic University et également l'université d'accueil puisque vous allez devoir suivre des cours, passer des examens et vous allez avoir un diplôme à l'issue de cette formation qui sera octroyé. Voilà. Tout dépend un petit peu de la situation. Quel est le rythme de cours sur une semaine ? Alors, dans le cadre des masters internationaux, vous avez cours de façon générale toute la semaine. Pour le M1 et le M2, il n'y a pas beaucoup de temps mort. En particulier, dans le cadre du M2, il y a beaucoup de travail personnel. Dans le cadre du M1 aussi puisque vous faites beaucoup de travaux pratiques, par exemple, dans une des matières que j'enseigne sur le droit de l'arbitrage, les étudiants ont dû rédiger une sentence arbitrale. Ils ont dû travailler sur un cas pratique. Vous avez comme ça des différentes activités qui vont vous occuper, mais vous avez pratiquement cours à peu près tous les jours de façon constante et si vous avez quelques jours où vous n'avez pas de cours, vous devez travailler de façon personnelle. soit en groupe ou individuellement, ça va l'écouter. Quand et comment est-ce que je peux m'inscrire ? Alors, si c'est pour les masters internationaux, vous pouvez déjà postuler sur le site et vous allez devoir préparer un CV en anglais, une lettre de motivation en anglais, vos bulletins de notes, il va falloir nous envoyer vos bulletins de notes et obtenir aussi des lettres de référence et selon votre parcours, vous devez aussi avoir un certificat concernant la langue. pour le TOEFL, vous avez la possibilité de passer le TOEFL. Maintenant, ça peut se faire en ligne également, vous avez aussi l'UELTS et selon les tracks, je dirais les parcours avec les universités internationales comme par exemple que ce soit Londres, New York ou Chicago, c'est là par contre, il y a le TOEFL et l'UELTS est obligatoire. Si par contre, vous êtes intéressé par le parcours à Lyon seulement et que vous n'avez pas encore passé votre TOEFL ou UELTS, il est possible de toute façon de passer un entretien avec moi et je veux déjà vous donner un ordre d'idée sur votre niveau d'anglais si vous êtes en capacité de suivre cette formation. Quelle matière privilégier pour aller dans votre master ? Alors, je dirais pour les masters internationaux puisque le focus est sur le droit international des affaires donc il faut privilégier effectivement le droit international, droit international public, droit international privé mais également il faut des bases, des contrats, le droit européen bien sûr, c'est très exil puisque ça fait partie des matières que vous allez étudier ensuite le droit des sociétés bien entendu, le droit des obligations. Après, ça peut être aussi en fonction de votre parcours. Il faut votre dossier de candidature étudier dans le détail. Je regarde un petit peu votre parcours en détail. Est-ce que vous avez fait des stages en entreprise aussi ? Est-ce que vous avez acquis une expérience ? Peut-être soit dans le cadre de stages ou alors de travail durant l'été par exemple et voir un petit peu est-ce que ça en a l'équation aussi avec votre projet professionnel ? Niveau financement, il faut compter combien à peu près pour le master 1 des nationaux ? Alors, ça va dépendre un petit peu de votre nationalité. Si vous êtes un européen, il faut maintenant les frais de scolarité, excusez-moi, je pense en anglais. Les frais de scolarité sont de 8500 euros pour les européens. Pour les non-européens, c'est 9500 euros. Par contre, si vous êtes étudiant de la CAO, vous avez une réduction substantielle puisque à ce jour, on fait une réduction d'à peu près de 1000 euros. Est-ce que la formation offre des périodes de stage ? Alors, pour le M1, vous pouvez effectivement faire des stages hors des cours. Dans la pratique, si vous faites le master 1, vous allez bien occuper. Donc, le stage, vous pourrez le faire à partir du moment où vous avez fini les examens. Donc, en général, c'est à partir du mi-mai. jusqu'à la reprise des cours qui sont à peu près en... Cette année, c'était mi-septembre et voire 20 septembre. Si vous regardez le M2, vous avez l'obligation de faire un stage puisque ça fait partie intégrante de la formation. Donc, vous pouvez faire un stage à peu près six mois si vous le souhaitez, mais au maximum. et de deux à trois mois autrement. Dans le cas du M2, ça fait partie intégrante du programme. Les étudiants choisissent soit de faire un stage, soit de rédiger un mémoire. C'est vrai que souvent, les étudiants privilégient le stage. comment allez-vous approcher les professionnels et les entreprises pour trouver votre emploi au stage ? Alors, pour ce qui est des stages, vous parlez emploi et stage. Alors, là, ça va un petit peu dépendre de là. Pour ce qui est des stages, en fait, j'aide moi les étudiants à rédiger un petit peu leurs lettres de motivation, leur CV en particulier. Nous avons aussi un département dédié à l'université qui aide aussi les étudiants à se préparer à cet exercice. C'est vrai que si les étudiants se sont des bons étudiants, je fais moi jouer mon réseau personnel puisque je suis avocat, je travaillais comme avocat pendant un certain nombre d'années en France et à l'étranger. Donc, j'essaie de recommander mes étudiants dans le cadre de la formation auprès d'associés de cabinets ou d'organisations internationales. Pour ce qui est des emplois, c'est un petit peu la même chose. Si vous êtes un très, très bon étudiant et tout s'est très, très bien passé, je me ferais un plaisir d'essayer de vous aider dans votre recherche d'emploi. Voilà. Combien de places y a-t-il pour le double cursus UCLI-Saint-Jones ? Alors, UCLI-Saint-Jones, les places sont limitées, mais l'année où nous en avons envoyé le plus, ils étaient six étudiants. Il faut aussi prendre en considération que les candidatures doivent être acceptées par les UCLI et l'Université de Saint-Jones. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un coût financier qui est souvent important, qui n'est pas négligeable et c'est souvent pour des raisons financières que les étudiants changent d'avis au dernier moment. Donc, c'est quelque chose qui est important à prendre en considération. « Quelles sont les dates d'inscription pour les UCLI digitales ? » Alors, si vous voulez le suivre en son entier, il faut candidater avant mi-juin. Si vous voulez suivre simplement certains blogs, il faut candidater au plus tard, un mois avant le début du blog qui vous intéresse. le calendrier va bientôt être disponible sur le site internet. Je le prépare et dans 10 jours maximum, il sera en ligne. Comment s'organisent les cours en ligne pendant les confinements ? Vas-y, je prends la preuve. Alors, pour les cours en ligne, dans les UCLI digitales, nous travaillons les cours qui sont d'habitude en ligne, se passent via Moutel, donc c'est une plateforme pédagogique. Et pour les regroupements, nous passons par Teams, ce qui permet de faire des visios et de quand même conserver une certaine interaction. Nous exploitons toutes les fonctionnalités possibles de Teams, du partage de documents au sous-groupe, etc. Et pour l'LLM ? Donc, pour l'LLM, nous utilisons aussi Microsoft Teams. J'ai aussi pour simplement un cours utilisé la plateforme Zoom. donc les cours sont de toute façon toujours très pratiques, même si c'est des cours en visioconférence. Mme, tu veux peut-être intervenir et donner ton expérience à ce niveau-là ? Alors, pour l'organisation des cours, c'est souvent tout sur Teams, donc c'est hyper bien organisé. sur son propre profil, on a en fait l'ensemble de nos matières et il suffit juste, on a notre calendrier, c'est très bien informatisé et on a juste à rejoindre le cours, mettre sa petite caméra et participer au cours. ça ne change presque rien en fait. Si ce n'est, vous le faites de chez vous. Voilà. Quels sont les attentes concernant les moyennes obtenues auparavant pour la candidature sur 20 dotations par rapport au système français ? Alors, voilà. Donc, en ce qui concerne le master LLM International Business Law, donc le master 1, là, il faut entre 11 et 13, vous avez toutes les possibilités sauf à vous. Après, pour ce qui est du parcours de Lyon, on a même des empris certains étudiants qui étaient donc de l'UCLI qui avaient une moyenne un peu plus basse. Par contre, il a fallu que l'étudiant travaille et réapprenne à travailler pour vraiment améliorer ces résultats dans le cadre du UMA. Pour ce qui est des parcours de Londres, là, par contre, il faut un niveau plus élevé puisque les attentes de l'université d'accueil de City de London est quand même assez élevé, soit au niveau de langue et soit au niveau de matière. Donc, en moyenne, il faut à peu près compter aux alentours de 13 à 14. Par contre, pour ce qui est du Master 2, pour, par exemple, Saint-Jean, pour les étudiants qui partent à Saint-Jean et qui envisagent l'examen du barreau, là, il faut viser de près 15 de moyenne générale. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que ce sont des étudiants qui sont en capacité de travailler beaucoup, eh bien, sous la pression. Donc, c'est quelque chose qui est important. Dans le cadre du M2 Lyon, le niveau pour Lyon peut être plus aux alentours de 13, de moyenne générale, on accepte puisque là, c'est différent. on peut avoir un suivi beaucoup plus régulier que si vous êtes à New York, c'est évidemment un peu plus délicat pour les raisons de décalage horaire. Il est noté que la candidature nécessite une copie du passeport dans lequel on a en ce moment une carte d'identité en vertu des difficultés administratives en ce temps de pandémie. Celle-ci est-elle suffisante pour la candidature ? Alors, vous pouvez bien entendu postuler avec votre carte d'identité en état. Si par contre, vous souhaitez postuler pour les universités étrangères, dans le cadre de double diplôme, il faudra effectivement demander un passeport parce que vous pourrez en avoir besoin. Pour postuler à ce jour, ce n'est pas un problème. mais il vous faudra obtenir un passeport. Donc, vous pouvez néanmoins postuler. De toute façon, on peut bien entendu voir avec l'université d'accueil si de façon occasionnelle et exceptionnelle ils peuvent se satisfaire de la carte d'identité mais il vous faudra de toute façon un passeport à un moment ou à l'heure. Peut-être pas au début mais après, dans le processus, ça peut s'appeler quelque chose que vous nous donnez en début d'année par exemple universitaire. Donc, ça vous laisse un petit peu de temps. Non, mais pas ton masque. Si l'on veut s'inclure pour le Master 1 d'accueil, faut-il passer par vous directement ou par le site de l'UCLI et à quelle période ? Vous pouvez déjà postuler. On a déjà, j'ai déjà étudié un certain nombre de candidatures pour le Master 1. Ça se fait sur le site et ensuite, j'étudierai votre dossier de candidature et il sera ensuite discuté avec le comité d'édition et vous aurez affaire avec moi et Adelphine Linnéglat qui est la personne qui sera aussi votre contact pour cet exercice-là. Si on effectue le M1 à un business law, nous avons une place réservée pour le M2 sous réserve de réussite du M1. Sous réserve de réussite du M1, toutes les chances sont là pour que vous puissiez entrer dans le M2. À vous de nous démontrer que vous avez les capacités de le faire. Après, tout va dépendre en fait de votre moyenne générale. Si vous avez une moyenne entre 11, 12, 13, ça sera plutôt Lyon. Si vous voulez viser New York, il faut à peu près viser 14 ou 15 de moyenne générale dans votre M1. Comment est le campus ? Y a-t-il habituellement des événements qui font vivre la vie étudiante ? Alors, le campus, nous sommes en fait dans une ancienne prison. C'est un vêtement tout neuf qui est très beau. Symboliquement, pour une vague de droit, je serai un plein temps. Oui. Le bâtiment en soi est assez lumineux et assez agréable à vivre. Et oui, normalement, il y a des événements qui font vivre la vie étudiante. On a les challenges à faire des EDE tous les ans. On a la journée solenne, la rentrée solennelle avec des spectacles organisés, un concours de talent, je crois, organisé chaque année. mais on a régulièrement des expositions aussi dans le hall et un peu dans les différentes lois. Par exemple, récemment, nous avons une exposition de tableaux de Raphaël. quoi d'autre ? Le BDE. Le BDE. Il y a aussi des conférences, des séminaires que nous organisons dans le cadre de nos différents masters aussi. Voilà, il y a un groupe d'étudiants qui fait des maraudes, donc qui va distribuer de l'alimentation aux personnes son domicile fixe. Voilà, il y a vraiment un réseau au sein de la fac de droit et au sein de l'UCLI en général d'associations de services aux étudiants effectivement qui organisent des événements tout au long de l'année. On a aussi des événements liés aux relations internationales avec une période il y avait c'est quoi ? C'est les cafés internationaux et il y avait aussi le cinéma. Le cinéma, c'est ça. Donc vous avez la possibilité aussi d'échanger avec des étudiants qui viennent du monde entier à l'occasion de ces événements-là. Il y a aussi une salle de sport et une salle de musique et maintenant il y a une salle de sieste ce sont les étudiants. Mais pas pour les proches ? Non, non, non. Existe-t-il des aides des bourses ? Alors, dans le cadre des masters internationaux, il y a la possibilité pour des étudiants de l'université de l'UQI de postuler pour des bourses. Nous avons aussi des étudiants qui ont des bourses crousses. Il y a aussi pour les étudiants étrangers des bourses qui sont BGF, bourses Eiffel. Donc il y a effectivement un certain nombre de bourses et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement envisageable. Mais en tant que telle, il n'y a pas de... S'il y a aussi des bourses internes en fonction de critères sociaux et de réussite, notamment pour la poursuite d'études. Lorsque vous avez commencé vos études à la Cato, si vous voulez poursuivre vos études. Et puis, il y a aussi c'est pour ça qu'il y a un terme lorsque vous êtes à votre première inscription au sein de l'UCLI, si vous ne rencontrez que des difficultés financières, vous aussi pouvez être déposé et même peut-être mis en place. Vous avez parlé d'une ouverture internationale pour des juristes digitales. Serait-il donc possible de se professionnaliser directement à l'étranger en parallèle du cursus ? Alors, en parallèle, c'est difficile puisqu'il y a quand même ces regroupements normalement et mettre en place une visioconférence supposée un transfert de données à l'étranger. Donc là, on tombe en plein dans les règles d'application du RGPD. Mais en tout cas, cette année, nous avons plus des deux tiers de notre effectif d'apprenant qui, effectivement, a fait tout partie de sa scolarité à l'étranger et qui souhaite retourner en tant que professionnel à l'étranger. Nous avons des personnes d'origine de divers pays africains, de Saint-Domingue, d'Amérique du Sud. Voilà. Donc, et parmi les anciens du DU, nous avons des personnes qui, aujourd'hui, exercent à l'étranger, notamment c'est rien. Une question pour la représentante étudiante. Que vous apportez votre licence comme un lot pour votre master ? Alors, le common law, ça a été vraiment une bonne réalité, on va dire, parce que au sein de ces trois années, donc c'est sur trois années en parallèle de la licence, on a en fait tous les fondements juridiques anglo-saxons. On a vraiment la découverte du monde anglo-saxon avant son semestre académique et même avant son master. On a vraiment toutes les bases juridiques, que ce soit en contract law, criminal law, tort law, vraiment en fait toutes les spécialités, en fait tous les cours qu'on a en français, qu'on va en fait les voir en parallèle en même temps en anglais, dans les systèmes juridiques en Angleterre, Canada, États-Unis, et c'est vraiment une valeur ajoutée et un tremplin idéal pour après faire un master. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, et même, je pense que le DU Common Law a été très utile aussi, parce que ça vous a familiarisé et puis ça vous a aussi permis d'apprendre à travailler différemment. Parce que les cours souvent, sont vraiment des cours où vous êtes très proactif. Vous avez pas mal de travail à faire en amont et pour pouvoir participer, pour être, pour pouvoir discuter. et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour ça. Surtout au niveau de la méthodologie, parce que la méthodologie, on va dire anglo-saxonne et française est totalement différente. Donc, ça apporte surtout des bases. En fait, ça m'a vraiment aidée pour avoir mon semestre à la Suisse, parce que du coup, j'avais déjà des bases du système juridique anglais et du coup, j'ai pu directement appliquer pour mes cours ou encore la méthodologie que j'ai appris avec le début. Et du coup, ça a dû vous aider aussi, je pense, pour être très efficace dès le début et pas avoir un semestre en fait pour vous habituer. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Pour pouvoir vraiment profiter de cette année d'échange où il y a eu ce semestre d'échange. Il n'y a pas eu cette transition difficile entre mes années de droit français et être perdu en fait dans l'université partenaire tout en anglais avec des cours qu'on ne comprend pas forcément. Donc, c'est vraiment, ça m'a vraiment aidée. La licence de droit bachelors aussi civil law coffre l'UCLI et qui fait également le BU comme law est-elle une bonne formation pour entrer dans le master de la Suisse ? Effectivement, oui. C'est une très bonne formation. Quelle est la différence entre l'université catholique et l'université d'État ? Notre accompagnement individuel. Effective, il y a ça. Effective. Et aussi, l'université catholique est une université qui est prisée par rapport à l'université d'État public. Ce qui explique que nous soyons en conventionnement par exemple pour aller à l'LM avec l'AN2, etc. Une licence aussi. Merci à vous. Et nous restons, nous sommes à disposition si vous avez d'autres questions, bien sûr. Voilà. Et tout au long de la matinée, de la fin de matinée, vous avez d'autres conférences qui vont suivre pour présenter d'autres formations du pôle de droit. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada